Une PS4, une Xbox One S avec Fortnite et une Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Les potes c'est le moyen le plus cool que j'ai trouvé pour vous remercier du fait que vous m'ayez ajouté en tant que créateur dans la boutique Ça me fait super plaisir et du coup je me suis dit que chaque semaine j'allais vous faire gagner ce que vous êtes en train de voir pour participer C'est super simple et il faudra simplement m'identifier sur une photo Instagram de la boutique où l'on y voit inscrit SunTed en tant que créateur Et chaque semaine je posterai au hasard un gagnant Pour finir je vais vous dire un petit secret, plus il y aura de soutien, plus il y aura de lot à gagner Donc n'hésitez pas à en parler à vos potes, à votre famille, à la dame de la cantine ou même au chauffeur du bus Et je n'ai qu'une chose à vous dire c'est merci et bonne vidéo Bon les potes je voulais commencer cette vidéo par vous parler de quelque chose Vous avez été très nombreux à m'identifier sur Instagram pour le fait que vous m'ayez ajouté en tant que créateur dans la boutique du jeu Ça m'a fait super plaisir, vous êtes des malades Du coup qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, que je retourne à la FNAC faire un gros craquage Et que j'achète encore plus de Switch, de PS4 et même d'Xbox Du coup franchement je me dis que pourquoi pas, après tout c'est pour vous Donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir et on verra tout ça ensemble Allez on commence la vidéo tout de suite c'est parti Yo les potes c'est SunTed, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Fortnite Et vous allez voir les potes, la saison 7 nous réserve beaucoup de surprises Ça ne fait que commencer et j'ai pu vous dégoter pas mal de choses Et d'ailleurs j'ai une grosse nouvelle mais vous verrez, je vous dirai tout ça dans la vidéo Alors pour commencer on parlera des nouveaux personnages qui ont fait leur apparition dans la boutique du jeu Ça y est ils sont enfin de retour après presque un an Après je me dis un an c'est quand même passé super vite Et vous allez voir ces personnages, ils risquent vite de disparaître Alors du coup il va falloir se dépêcher Aussi je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais parfois quand on est en squad On aime bien tous prendre le même personnage ou alors des personnages qui se ressemblent Et là vous allez voir je vous ai trouvé une photo d'une squad que j'ai nommé Team Légume Et franchement ils sont plutôt badass On parlera aussi d'un futur événement qui devrait arriver très prochainement sur Fortnite Et j'ai des sons exclusifs à vous faire écouter avec quelques photos Je vous montrerai aussi la création d'un joueur qui a réalisé la map de Counter-Strike Et franchement y'a rien à dire, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau Comme vous le savez on n'attendait pas que les personnages pour Noël, on attendait aussi les buissons Et malheureusement ils ne sont toujours pas là Et vous allez voir il se pourrait que Epic Games ait de bonnes raisons de ne pas avoir décoré le buisson Aussi je voudrais vous montrer quelque chose de super rare qui pourrait arriver sur Fortnite Concernant les camouflages vous allez voir j'en dis pas plus vous verrez ça dans la vidéo Et enfin je vous montrerai une petite astuce made by Sunted qui risque de vous aider dans pas mal de situations Après comme d'habitude ça reste simplement à titre informatif Bon on va commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me bombarder sale barre de pouces bleus Et on commence la vidéo tout de suite Alors comme je vous le disais certains personnages ont fait leur retour dans la boutique Il s'agit de deux personnages de Noël, vous les aurez reconnus regardez je vous les affiche à l'écran Et là franchement ne me dites pas qu'ils ne vous ont pas manqué Car moi franchement je les attendais depuis un bon moment Alors je sais pas si vous allez vous les acheter mais moi j'hésite vraiment Et j'ai une petite préférence pour le personnage féminin avec son petit bonnet de Noël comme ça franchement J'aime beaucoup, après c'est vrai que l'autre il est plutôt sympa mais bon il a quand même une chape casse C'est un peu différent Et on va pas se le cacher, on l'a bien vu Ce qui est bien avec ces deux nouveaux personnages, enfin du moins Avec ce retour de deux personnages c'est qu'ils sont vraiment pas chers au prix de 800 V-Bucks Donc franchement c'est pas énorme Et je le rappelle qu'ils étaient sortis l'année dernière à la période de Noël pour exactement le même prix Et ceux qui avaient eu de la chance de les acheter étaient vraiment des petits filous Car bon il fallait le savoir Mais les skins n'allaient pas réapparaître pour une durée de un an Alors bon imaginez que ça soit encore le cas Donc les potes si vous ne voulez pas attendre l'année prochaine Dépêchez-vous de les prendre Allez comme je vous le disais Parfois quand on est en squad on aime bien choisir des personnages qui se ressemblent Histoire d'avoir un petit lien Ou même pourquoi pas prendre tous ensemble le même personnage Alors là du coup je vous ai dégoté une équipe qui a décidé de faire une team de légumes Vous allez voir je vous affiche la photo tout de suite Alors là franchement on peut y voir Monsieur Burger, Monsieur Tomate et Madame Burger et Madame Tomate Donc là dites moi qu'il n'y a pas une team de légumes Franchement je trouve ça super stylé Si jamais un jour quand on fera un live qu'on aura la chance d'avoir tous débloqué ces personnages On ne manquera pas de les essayer tous ensemble Pour voir si ça fait vraiment la différence Allez maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose de très sérieux Il s'agit d'un prochain événement qui devrait arriver sur Fortnite en mode Battle Royale Alors là préparez-vous On avait déjà eu quelques doutes Après il y avait le trailer Et là maintenant c'est de source sûre car ça a fait son apparition dans les fichiers du jeu Et j'ai pu vous dégoter des images et des sons exclusifs Alors là préparez-vous parce que vraiment c'est du très très lourd Bon déjà rappelons-le pour cette saison 7 Fortnite ou plutôt Epic Games a décidé d'ajouter une quantité énorme de nouveaux objets De nouvelles armes et de pas mal de trop nouvelles choses Comme par exemple de nouveaux moyens de transport Des enveloppes, des armes et des véhicules exclusifs On sait aussi qu'il y a de nouveaux emplacements sur la carte et pas mal d'autres choses Et dans le trailer de cette saison 7 On pouvait y voir le sergent hiver Comme je l'appelle moi Le père noël Utiliser une fameuse épée que je vous affiche à l'écran Alors là déjà c'est complètement ouf On s'en doutait que cette épée allait jouer un rôle majeur dans cette saison 7 Et ce n'est pas tout On voit aussi The Ice King Le roi des glaces qui est tissé en bleu Avec une épée dans l'écran de chargement Alors là il n'y a plus de doute Est-ce que ce serait la team père noël vs la team des glaces Franchement rien n'est moins sûr Et du coup pour avoir quelques réponses Certains petits filous sont allés fouiller à des endroits assez interdits Et ont trouvé des informations assez intéressantes Déjà ce que je peux vous dire C'est que le père noël et le roi des glaces tiennent la même épée Après il y a une petite différence Le roi des glaces lui a une épée qui est légèrement colorée en bleu Alors tandis que le père noël a une simple épée qui ne s'illumine pas Donc là c'est vraiment bizarre Est-ce qu'on peut supposer que cette épée est réactive Et qu'elle va commencer à s'illuminer Lorsque les joueurs subiraient des dégâts Ou plutôt en infligeraient aux autres joueurs Et bien ça je pense que c'est le temps qui nous le dira Et en attendant j'ai pu vous dégoter des sons exclusifs Que je vais vous faire écouter tout de suite Alors tenez vous prêts parce que vraiment c'est du très très lourd Je vous envoie le son tout de suite C'est parti Alors là vous avez vu ces sons de malade Franchement je m'y attendais pas On peut s'attendre à un événement A un nouveau mode Dans lequel on pourrait se battre avec des épées Franchement je sais pas trop ce que ça va donner Mais déjà les sons sont vraiment épiques Alors franchement c'est une bonne nouvelle Et rassurez-vous je vais rester à l'affût du moindre détail Concernant ce futur événement Car à mon avis il va nous réserver énormément de surprises Alors maintenant les potos J'ai une triste annonce à vous faire Comme vous le savez Je vous en ai un peu parlé dans mon introduction Les buissons de Noël ne seront pas décorés avec des guirlandes Donc franchement j'étais un petit peu déçu Là je me suis dit ça faisait un an On attendait que ça Enfin bon on va dire que c'est pas le plus essentiel Car bon ce qu'on attendait c'était vraiment les personnages Mais c'est vrai que les buissons c'était plutôt sympa Décorés on pouvait s'y cacher à l'intérieur Je me rappelle même de l'époque où je jouais avec mes potes Et qu'on s'amusait à se cacher dans les buissons C'était de très bons moments Après vous allez me dire Aujourd'hui on peut toujours se cacher dans les buissons Ouais c'est pas faux les potes c'est vrai Mais faut l'avouer avec quelques guirlandes Ça pourrait faire vraiment la différence Donc là j'attends vous soutien Dans les commentaires Dites moi si vous aussi vous auriez aimé Que le buisson soit décoré aux couleurs de Noël Après peut-être que Epic Games Attendent encore un peu avant de finir les décorations Car c'est vrai que l'année dernière Il y en avait quand même un peu plus Je le rappelle à Retail Row Il y avait un énorme sapin Avec quelques cadeaux par-ci par-là Pour l'instant je tiens à préciser Que Salty Spring est l'une des seules villes Qui a commencé à être décorée aux couleurs de Noël Alors rassurez-vous Ce n'est peut-être qu'une question de temps Avant qu'Epic Games ne commence à agir Alors maintenant j'aimerais vous parler Du mode créatif qui a été ajouté Pour le début de cette saison 7 Elle est super cool Et je le rappelle que Seuls les détenteurs du pass de combat Peuvent y accéder pendant une semaine Donc rassurez-vous Ceux qui ne le possèdent pas Il faut penser à l'acheter bien évidemment Parce que bon le pass de combat Bah c'est quand même super cool Et ça vous permettra aussi D'accéder au mode créatif Et dans ce mode créatif Il y en a certains Qui sont très très chauds Et qui ont eu l'opportunité De montrer tous leurs talents En construisant des créations De malades Que je vais vous présenter Là attention Il s'agit d'un utilisateur de Reddit Nommé Various Purple Qui a réalisé la map De Counter Strike Go Alors il faut savoir que Counter Strike Go Est un jeu très connu sur PC Et regardez Je vous affiche un petit extrait De la vidéo Alors là Ne me dites pas Qu'on n'y retrouve pas La map Qui ressemble comme De gouttes d'eau A la carte de Counter Strike Go Alors bon franchement Quand j'ai vu ça Je me suis dit Le poteau Il est super chaud Car franchement Il faut avoir un talent certain Pour réaliser ce genre de création Alors maintenant J'aimerais vous parler Ou plutôt vous montrer Quelque chose de très secret Ça me fait penser un peu A Call of Duty Vous allez voir C'est un peu comme Des skins diamants Des skins or Et à mon avis Vous allez les kiffer Regardez Je vous affiche la petite photo Les potes On peut y voir Tous les camouflages Que pourraient décider D'apporter Epic Games Au mode Battle Royale Alors attention Imaginons qu'il faudrait faire Par exemple 100 kills avec l'ascar Ou 100 kills avec le pompe Ou alors même réaliser Un certain nombre de headshots Pour pouvoir débloquer Ces camouflages Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que ça serait Une super idée Et il faut savoir Que cette image Était dans les top publications De Reddit Donc ça veut dire Qu'il y a de fortes chances Que Epic Games la voit Et décide d'ajouter Ce genre de camouflage Directement dans le jeu Et je pense que ça serait Vraiment bien Parce que ce genre de camouflage On en a pas l'habitude D'ailleurs on a l'habitude De pas du tout de camouflage Car bon On le rappelle Ça n'est disponible Que depuis le début De cette saison 7 Donc franchement J'attends vos retours Dans les commentaires Allez maintenant Une petite astuce informative Qui va vous permettre De découvrir L'ensemble des joueurs Qui est sur la carte Vous allez voir C'est plutôt sympatoche Après bon C'est vraiment histoire De savoir Qu'il y a dans votre game Alors regardez Je vous affiche l'astuce A l'écran Alors voilà Au moins comme ça Si Ninja s'invite Dans votre game Ça vous permettra D'être au courant Et dites moi Si vous trouvez Cette astuce assez utile Allez maintenant J'aimerais vous présenter La vidéo de quelqu'un Qui a réalisé Des gros craquages Ça on peut dire Que c'est moi Après avoir acheté Une Nintendo Switch Une PS4 Et une Xbox Alors là le poteau Il s'est carrément Retrouvé à découvert De V-Bucks Au moins il a acheté Tout ce qui lui plaisait Dans la boutique Et tiens d'ailleurs Pendant que j'y pense Les potes Dites moi Combien vous avez De V-Bucks actuellement Moi je crois Que je suis autour Des 7-8000 V-Bucks Allez j'aimerais maintenant Passer au moment Où je prends le temps De remercier ma communauté Parce que bon les potes Franchement je vois Que vous êtes de plus en plus Investis dans la Team Sunten Et ça me fait super plaisir Et je veux vous afficher La photo de Moss Lane Qui a acheté Un pull sur ma boutique Donc franchement Un gros merci à toi Il te va super bien Et j'en profite aussi Pour vous dire Que dès demain Il y a moins 15% Sur l'ensemble de la boutique Alors les potes Si jamais vous avez envie D'acheter quelque chose Pour Noël C'est le moment Avant que les moins 15% Ne disparaissent de la boutique Voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la bombarder De pouces bleus A vous abonner Et bien évidemment A activer les notifications Sur ce je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et dans un prochain live Ciao les potes Sous-titrage ST' 501 Merci